Musique Bonjour, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté. Tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Sous-titrage ST' 501 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 Encore des grosses erreurs de trajectoire là. Ça va pas du tout. Allez, on se concentre un petit peu là. On se remet dans la conduite. On se remet dans la conduite. On se remet dans la conduite. On chute au classement où tu es tombé à la treizième place. C'est parti. On se remet dans la conduite. C'est droit. Tu n'es plus en croix. On est actuellement deuxième. Deuxième le RG. C'est parti. 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 Là, visiblement, avec les softs, on n'y est pas du tout. Tout le monde est sorti en super soft, donc il n'y a pas d'économie. Tout le monde y va à fond. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, on a eu des améliorations sur la voiture qui sont arrivées pour cette course. Là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Là, on va falloir se rattraper de notre dernière contre-performance. Et donc, il va falloir vraiment donner à fond là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, cette sortie en soft n'a pas été très concluante. Allez, dépêchez-vous de mettre les couvertures des pneus et on va vite changer tout ça. Allez. Alors qu'on a un gros débile là-bas qui applaudit derrière. Réglage de la voiture. On va voir les réglages et c'est le carburant que je vais mettre vraiment à minima. Histoire de faire 4 tours. Allez. On y va. Parce que là, sinon, on va se retrouver piégé à DQ1. Il reste 4 minutes dans la séance et je ne voudrais pas que ça nous arrive. Sinon, je sens que Cyril va moins vouloir. Tu es tombé à 20ème place. Tu es tombé à 20ème place. Tu es tombé à 20ème place. Tu es tombé à 20ème. Tu es tombé à 21ème place. Et c'est fucking la même place. Tu es tombé à 24h inv Beit Re coming de Urn et pipe seulement. Oui, coup, alors tu es tombé à 21h. Tu es tombé à 23h. Tu es tombé unипout en мир. Ma numéro à 27h. Tavericks. C'est parti. Allez, encore un petit effort pour ne pas se faire sortir. Allez, c'est romain. C'est complètement foiré. C'est pas foiré le reste du tour quand même. Allez, quinzième. On est encore bon. Mais on est loin de Romain. Visièrement drôle d'écart entre les deux voitures. On est encore bon. 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 AQ1 Wehrline. Rianto. Ericsson. Magnussen. Palmer et Nacer. Les deux sober, les deux manors et les deux Renault. Donc on va passer à Q2. En essayant de faire de bons chronos. Parce que là, on va nous attendre nous tournant. Donc on est partis. Comme d'hab avec un départ lancé. Et cette fois-ci, on ne va pas lesigner, on y va avec l'Ecno Super Soft tout de suite. Parce que là, on a failli se faire avoir en Q1, on ne va pas se faire avoir en Q2. C'est bien moi avec les numéros de Q, j'ai un peu du mal. Tout ce qui a trait au Q, normalement ça devrait bien se passer. Allez, on se concentre. Et c'est parti. Complètement loupé ici, dans la remontée. Toujours ces petits rattrapages à chaque fois, on a un contre-braquage. Allez, une première marque en 1.24, 914, meilleur secteur dans le secteur 3. Allez, il faut s'appliquer sur ce nouveau tour. Bon, là j'ai complètement patiné, donc on tourne pour rien. Le temps au tour est relativement court sur ce circuit de l'ordre des 1.25. On n'est pas aussi court que les tours sur le circuit d'Autriche, mais c'est pas mal non plus. Pendant qu'Hamilton enfonce le clou avec un 1.22. Allez, je tente un dernier tour avec l'essence. S'il faut de la réservoir. On est actuellement septième. On est actuellement septième. Bon, on sait qu'on peut améliorer largement. J'étais trop juste en essence. C'est con, parce que j'avais fait le violet dans le premier secteur. Le deuxième secteur, il n'est pas à être mauvais non plus. Tout le monde rentre, là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez, on va vite reprendre la piste. On va regarder l'état des pneus, quand même. Une fois qu'ils auront branché, merci. Est-ce que j'ai un train de pneu en rab? Il est usé. Il est bien usé, quand même. 14% d'usure. C'est emmerdant, parce que... C'est le train de pneu avec lequel je vais partir, donc il faudra que je fasse vraiment un tout petit relais. Le premier relais sera très très très... très petit, vu que les pneus sont déjà pas mal usés. 5 minutes dans la séance. 5 minutes pour aller arracher une neuvième place. Minimum. C'est les objectifs de l'écurie. ... 2 minutes. C'est parti. Il nous reste deux tours de carburant. Dommage, je me suis un peu à la dernière accélération, parce que j'étais bien mieux tout le long du tour. C'est vraiment ce dernier secteur qu'il faut que j'assure. On va être actuellement à la 9ème classe. La période prend fin dans deux minutes. Une fois un bon chrono, les califs s'arrêtent ici pour nous. Et je crains que Jeff a tout dit, les califs vont s'arrêter là pour nous, parce que là, je n'arriverai pas à boucler mon tour, vu que j'ai passé des séances. Et il reste une minute dans la séance, donc ça veut dire un départ brisé. Vraisemblablement, si les temps ne s'améliore pas, elle a quitté 13ème place. Je n'aurai pas atteint les objectifs de l'écurie malheureusement, mais on se sera bien battu. Là, j'ai envie de dire à sa place. Romain Grosjean qui fait un petit peu plus d'étincelle, qui a peut-être une voiture un peu meilleure. Peut-être a-t-il lui apporté d'autres pièces sur sa monoplace que je n'ai pas. qui expliquerait l'écart de performance, en tout cas. Alors, léger plantage, désolé. Hop, on y retourne. De toute façon, j'en étais donc à rentrer la voiture au stand, puisqu'il reste 30 secondes dans la séance. J'avais oublié de fermer le slack. Voilà ce qui arrive. J'avais pensé à tout, sauf à lui. Et du coup, voilà ce qui se passe. Bon ben voilà, ça sera un petit aléa de la vidéo. Vous m'en voudrez pas. Voilà, donc on va rentrer un peu au stand, et puis voilà, la séance se termine. Malheureusement, je pense que ça va s'arrêter là pour nous. Je pensais franchement faire mieux. Mais avec les nouvelles pièces sur la voiture, et puis le fait que je trouvais que j'étais plutôt à l'aise avec. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme je l'avais pensé. Donc voilà, une séance qui se termine là pour nous. Avec un Romain Grosjean qui est neuvième. Et donc nous, treizième. Donc parmi les éliminés, on a Jenson Button, Carlos Sainz. Donc je pars à la treizième place. Derrière nous, on aura les deux forces india. Et Daniel Kiat qui partira seizième avec une pénalité de cinq places. Donc qui partira vingt-et-unième au final sur la grille de départ. Voilà pour la séance de qualification. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis toujours aussi content de vous proposer ces vidéos de Formule 1. C'est vrai qu'il n'y a plus que de la Formule 1 sur la chaîne. Et parfois ça peut peut-être vous manquer. En tout cas, j'essaie de faire aussi ce qui me plaît. Donc merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. De regarder ce que l'on produit, ce que je fais. Et puis je vous dis à très bientôt pour la course. Allez, bonne fin de journée. Portez-vous bien. A bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.